Bonjour à toutes et à tous, j'accueille aujourd'hui Michel Pradé, professeur agrégé d'EPS honoraire, ancien international d'athlétisme, pour l'interroger sur sa vision actuelle de l'EPS. Dans cette interview, on ne va pas trop détailler ton riche parcours professionnel, nous l'avons déjà fait dans une précédente interview dans laquelle tu partageais tes cinq astuces pour transformer les élèves durant une leçon d'EPS. On mettra le lien de cette interview sous cette vidéo pour les gens que ça intéresse et qui veulent avoir plus d'informations sur ton parcours professionnel. J'ai une première question, Michel, assez générale, avec ta double casquette, à la fois milieu fédéral, tu as été responsable de la préparation physique à la Fédération française de golf notamment, et aussi cette casquette milieu de l'EPS que tu connais très bien, dans laquelle tu es intervenu de nombreuses années. J'aimerais connaître ta vision actuelle de l'EPS à l'école. C'est une question assez large, donc tu peux nous donner ton avis sur cette question. Une question assez large, effectivement, et sur laquelle je vais être très franc, sur laquelle j'ai une vision assez négative à l'heure actuelle, certainement liée un peu à un esprit passéiste, mais je pense que l'EPS à l'heure actuelle vit des moments difficiles et qui peuvent conduire, s'il n'y a pas une vigilance importante, à quelque part qui ressemblerait à sa disparition. Je suis assez pessimiste par rapport à ça pour l'instant. Je pense que l'entrée à l'université nous a un petit peu incité à donner de plus en plus une formation intellectualisée à l'excès, non pas que je sois contre les connaissances scientifiques, bien loin de là, mais en perdant peu à peu et en reliant sur la réalité des pratiques. Et donc, puisque j'ai été prof en UFR, je peux aussi faire mon mériture pas, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir des collègues qui sont bourrés de connaissances théoriques, mais qui connaissent très peu les outils, voire les élèves. C'est pas de leur faute, mais bon, c'est vrai que c'est des effets pervers un petit peu du côté universitaire. Avec des difficultés à mettre en place des choses concrètes et pratiques sur le terrain avec les classes et les élèves. Oui, on finit par faire sortir des étudiants qui ont quasiment jamais vu des élèves et donc qui découvrent la profession alors qu'ils viennent d'être titularisés. Je caricature, mais bon, c'est toujours un peu caricaturé, je pense, mais c'est vraiment ce que je pense. Et des fois, avec des découvertes qui sont cruelles pour eux, et qui font qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour ça et avec beaucoup de renoncements précoces. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout avant. Donc, c'est une formation un peu intellectuelle et puis surtout un renoncement au cœur du métier qui doit rester la motricité. Alors moi, je suis totalement d'accord que l'EPS, c'est une discipline scolaire dont le but est la formation des élèves, du citoyen, etc., mais au travers de notre spécificité qui doit être la motricité. Si on n'a pas un focus sur cet élément-là, quelle est notre raison d'être ? C'est par la motricité, par l'amélioration de la motricité et au travers de pratiques motrices qu'on va obtenir des objectifs éducatifs plus larges. Or, il me semble que cet aspect est complètement chinté. On nous a culpabilisés, on nous a donné une sorte d'impuissance acquise, nous faisant nous-mêmes affirmer qu'on n'avait pas de moyens pour développer les ressources des élèves. Quelques connaissances scientifiques, quelques éléments qui souvent sont... Les expérimentations sont faits sur des appels de haut niveau et après, nous, on applique les méthodes alors que ça se fait sur des enfants. Donc, on s'inféode à quelques recherches scientifiques et qui finissent par nous dire, mais non, vous ne pouvez pas développer le VO2. Oui, mais on ne peut pas développer le VO2, peut-être, mais on peut développer l'endurance parce que l'endurance, c'est bien plus qu'une simple histoire de physiologie. L'endurance, c'est aussi de l'économie énergétique. L'endurance, c'est de la volonté. L'endurance, il y a tellement de critères sur l'endurance que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas développer, et j'y crois pas d'ailleurs, qu'on ne peut pas développer VO2, qu'on ne peut pas développer l'endurance. Enfin, je donne cet exemple-là parmi tous les exemples, mais je veux dire, on nous fait croire et on a accepté qu'on ne peut pas développer les ressources des élèves. Or, n'importe quelle qualité physique est portée par plein de ressources différentes. Donc, si on ne peut pas sur l'une, on peut sur l'autre. Dans ta précédente interview, tu disais qu'effectivement, il faudrait plus d'heures en EPS, ça c'est clair, mais dans les conditions actuelles, finalement, on a pratiquement un élève qui va faire du club une séance le mercredi et éventuellement un match le samedi. On a pratiquement les mêmes horaires que les clubs pour certains gamins. Complètement. Bien sûr qu'il faut revendiquer plus d'horaires de pratique, mais il faudrait aussi mieux utiliser des horaires de pratique. Si on passe notre temps à faire remplir des fiches, à mettre les élèves au sol devant des tableaux avant de les faire mieux, je pense qu'on perd beaucoup de temps dans la logique. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire ça, mais il faudrait se préoccuper quand même, se persuader qu'on peut développer des ressources et après s'organiser pour justement avoir la meilleure efficacité dans le développement des ressources. Tu disais au moins la moitié de la leçon qui doit être consacrée à la motricité. Oui, il me semblerait que c'est un minimum, c'est-à-dire que les gamins se mobilisent au moins pendant la moitié d'une leçon et on verrait que les EPS sont déjà beaucoup plus conséquents, surtout qu'on a souvent affaire à des gens qui sont au niveau physique relativement modeste. Donc, plus le niveau est modeste, plus c'est facile de faire progresser. Je pense qu'on est aussi lié par des textes institutionnels qui sont à la fois pléthoriques et quelque part, j'aurais tendance à dire, même si ça peut sembler très critique, incompréhensible pour des néophytes. Moi, je me suis replongé dans les textes il n'y a pas longtemps, sachant que tu allais m'interviewer. Je me dis, un parent d'élève lambda qui les regarde, qui les lit, qui essaie de les comprendre, il ne faut pas qu'il ait un QI à un chiffre, à deux chiffres. Donc, quelque part, je pense qu'il faudrait qu'on épure un petit peu ça, qu'on cible les objectifs qui relèvent vraiment de notre pratique et puis que, par contre, on se donne tous les moyens pour pouvoir les atteindre. Bon, ça, c'est une sorte de critique. Mais encore une fois, on est une profession qui, à mon avis, est complexée et qui veut tellement montrer qu'elle est au même niveau que les autres, voire supérieure aux autres, qu'on finit par vouloir, j'allais dire, On en fait trop. On en fait trop. On en fait trop. Faisons déjà bien ce qui est notre ressort. Le prof de S1 ou le prof de maths, il n'a pas cette culpabilité, ce complexe. Oui, nous, c'est la motricité. La motricité, c'est noble. Il faut essayer de la développer. Moi, je pense qu'on s'éloigne aussi un peu trop des motivations premières des élèves. C'est-à-dire que les élèves, quelque part, ils aiment bouger. Ils ont une sédentarité acquise, ça, c'est clair. Mais je veux dire, si on leur propose autre chose, ils préfèrent bouger en EPS qu'écrire. Ils le font dans les autres disciplines. Ne perdons pas notre temps à ça. Et puis, j'ai toujours regretté, mais alors ça, dès le début de mon activité professionnelle, j'ai toujours regretté cette définition de la discipline qui ne se construit que par rapport à ce qu'elle n'est pas. Quand on dit à quelqu'un, mais c'est quoi l'EPS ? Ils vous disent, c'est pas du sport. C'est pas du sport. On définit pas quelque chose par rapport à ce que c'est pas. On définit par rapport à ce que c'est. Et quand on dit, mais pourquoi c'est pas du sport ? Parce que le sport, c'est… Et on donne que des exemples issus de la haute performance. La haute performance, c'est 5% des pratiquants sportifs d'un pays. Le sport éducatif, moi, je regrette, mais je vais voir dans mon petit village du Languedoc, là, je vais voir les gamins qui jouent au foot avec un enseignant d'EPS, d'ailleurs, qui… Ils font de l'éducation physique et pas autre chose. Donc, quelque part, je dis pas que l'éducation physique et le sport sont totalement identiques. Les objectifs, si tu veux, la réalisation elle-même n'est pas l'objectif fidèle, mais c'est au travers de réalisations motrices qu'on atteint les objectifs éducatifs. Donc, voilà ce qui me fait un petit peu être douté un petit peu de l'évolution positive de notre discipline. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, les textes qui apparaissent, les risques dont on entend parler, l'EPS, elle peut disparaître de l'école. Ce serait pas quelque chose d'impossible, quoi, entre guillemets. Alors, toi, quelle serait ta définition alors de l'EPS ? C'est vrai que quand on n'a pas préparé cette interview, tu m'en as donné une et elle pourrait intéresser notamment les étudiants ou collègues qui passent un concours cette année. Est-ce que tu l'as sous les yeux ? Parce que moi, je l'avais prise en note au moment où… Bah écoute, dis là parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais… Tu ne l'as pas sous les yeux. Alors, tu me l'avais donné comme ça. Il m'a tourné autour de ces temps, au travers du développement de la motricité qu'on va pouvoir… Alors, tu m'avais dit, c'est une discipline éducative qui, par l'utilisation adaptée de disciplines sportives, poursuit des objectifs sociaux pour former un citoyen. Voilà ce que tu m'avais dit. J'étais bon à ce moment-là. J'avais trouvé aussi, c'est pour ça que je l'avais noté. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, pour moi, voilà, l'objectif n'étant pas directement la réalisation motrice, enfin, la pratique physique, mais c'est au travers de l'amélioration de celle-ci qu'on va poursuivre les objectifs éducatifs et former un vrai citoyen. Un vrai citoyen, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intègre bien dans la société, c'est quelqu'un qui est capable de gérer sa vie physique, c'est quelqu'un capable d'agir positivement sur sa santé. Ça, c'est nos objectifs. Pourquoi en rajouter d'autres ? OK. Alors, tu connais le contexte actuel. On sort des Jeux olympiques de Tokyo, des Jeux paralympiques aussi. Et il y a quelques semaines, une phrase du ministre, Jean-Michel Blanquer, qui a fait beaucoup de bruit. Il a remercié les profs d'EPS pour les bons résultats des sports collectifs, notamment aux Jeux olympiques. S'en est suivi une montée au crédo, on va dire ça comme ça, de certains sportifs médaillés olympiques, notamment des basketteurs. Ensuite, quelques collègues EPS qui ont notamment fait une tribune dans le monde pour réaffirmer la spécificité, le rôle de l'EPS. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis à toi par rapport à cet événement et par rapport au recul aussi que tu as sur la discipline. Écoute, j'ai effectivement suivi avec beaucoup d'intérêt et un peu de peine aussi toute cette polémique, parce que je ne peux pas ne pas comprendre les champions sportifs qui ont réagi, parce qu'effectivement, je connais bien le milieu de la haute performance. même si l'EPS, à un moment, a un peu donné le goût du sport, la formation qui a abouti à la formation de champions, elle n'est pas faite à l'intérieur de l'école. Ça, c'est une certitude. Ce n'est pas le job du prof d'EPS de former un champion. C'est pas le job du prof d'EPS, ça c'est clair. Ça pourrait l'être, mais indirectement. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, être capable de donner le goût de la motricité, de construire une motricité de base, qu'il soit une motricité qui puisse s'adapter après en fonction des choix des élèves sur la haute performance. Moi, la haute performance, j'en ai fait. J'ai 70 ans. Je ne me sens pas complètement cassé, bousillé, etc. C'est-à-dire que j'ai tellement envie de te dire plein de choses que, en gros, l'EPS actuelle ne me semble pas être un élément qui participe à la formation de champions. Voilà, c'est assez clair. Alors qu'elle pourrait être un rouage qui permette aux gens soit de choisir de ne pas en être, soit de choisir d'en être. C'est-à-dire que si déjà on donnait le goût de la pratique physique, après les gens pourraient faire, en tant que citoyens, ils peuvent faire un choix dans un monde qui serait différent, mais complémentaire. C'est-à-dire toujours cette même chose. Accepter que le monde de l'EPS et le monde du sport ne soient pas deux entités complètement isolées qui s'ignorent et qui se méprisent maintenant. Parce que le problème, la réaction des athlètes, elle est que les sportifs de haut niveau que je côtoie encore régulièrement, ils finissent par maîtriser. Ils disent, mais putain, vous ne faites rien en EPS. Ça, c'est leur vision. C'est leur vision. Et les profs d'EPS, ils disent, mais surtout, nous, on ne veut pas former des sportifs. Encore une fois, caricature. Je ne peux pas faire autre chose que des caricatures. Mais on utilise tous les deux la motricité. Une motricité très élaborée, poussée à son extrême, etc. Ou une motricité éducative. Mais la motricité, c'est la base. Et donc, on doit tous y participer. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais voilà, après, c'est des propos de Blanquer, effectivement. Je voulais juste avoir ton avis. Ce n'était pas répondre bien ou pas bien. C'était avoir ton avis. Oui, mais le sentiment, il est là. Le sentiment, il est là. Il faut qu'on arrête de s'ignorer, de se mépriser et au contraire, se compléter. De se compléter. C'est clair. On continue. D'après toi, toujours, j'aimerais avoir ta vision personnelle. Comment on pourrait changer cette vision populaire ? Comme certains politiques, médias, certains chefs d'établissement encore, des collègues d'autres disciplines, des élèves aussi, que l'EPS, finalement, c'est du sport. Et le prof d'EPS, c'est finalement le prof de sport. D'après toi, quelles actions concrètes doivent se mettre en place pour changer cette image qui nous colle à la peau depuis des dizaines et des dizaines d'années quand même ? Encore une fois, je pense qu'il y a plein d'éléments. Alors, je ne peux pas en quelques minutes, moi, te faire une réponse sur les moyens qu'il faudrait employer. Mais déjà, je pense que si on n'avait pas le complexe, justement, d'être considéré comme des profs de sport, on pourrait beaucoup plus facilement, j'allais dire, utiliser des pratiques sportives, mais des pratiques sportives qu'on ne ferait pas coller dans nos cours, mais au contraire, des pratiques sportives, parce qu'on les connaît très bien, qu'on pourrait, j'allais dire, transformer, adapter, modéliser. Moi, c'est encore quelque chose qui m'a toujours un petit peu étonné dans la profession, une profession que j'adore. Moi, je n'ai jamais voulu lâcher l'éducation physique alors qu'on peut gagner mieux sa vie dans le monde sportif. Mais ce que je veux dire, c'est que les collègues, ils n'arrêtent pas de dire, surtout, on n'est pas du sport, et ils n'arrêtent pas d'utiliser, j'allais dire, sans transformation, les différents sports. Toutes les illustrations que j'ai pu, je ne suis pas le seul, mais toutes les propositions qu'on a faites de transformation d'activités sportives institutionnelles, des pratiques physiques de référence, ça, ça m'a toujours… Nous, on fait des pratiques physiques de révérence. C'est-à-dire que si jamais on vous dit, non, on ne va pas faire du triple saut avec un premier saut à cloche-pied, c'est plus du triple saut. D'un côté, ils critiquent, de l'autre côté, ils utilisent in extenso. Là, je ne comprends pas. Il faudrait qu'ils aient une connaissance vraiment des bases de la motricité des différentes APSA pour ensuite pouvoir proposer des transformations en les adaptant au niveau des ressources des élèves. Et là, on aurait une vision différente parce que quand on s'aperçoit avec les enseignants d'éducation physique, grâce à ces transformations, eh bien, ils permettent aux gens de construire une motricité élaborée avec une amélioration des qualités physiques de base, eh bien, après, je veux dire, l'amélioration dans les pratiques physiques de référence serait beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Donc, si on résume, pour toi, ce serait vraiment de transformer les activités physiques, sportives, artistiques, pour les adapter à la réalité scolaire et aux ressources des élèves. Oui, tout à fait. Et ce serait relativement simple. Et ce serait notre spécificité. Ce serait notre spécificité, les adapter pour qu'elles soient plus actives, enfin, elles soient plus adaptées à la motricité et aux ressources des élèves et ne pas avoir ces aberrations qu'on voit où on oblige les gamins à démarrer en starting block alors que ça a fait régresser leur performance. Par contre, garder une certaine rigueur par rapport à pourquoi ce mépris de la performance. Les gamins, ils ont besoin de performance. Faire une séance de vitesse à des gens sans leur donner jamais la performance qu'ils ont réalisée, tu vas voir la réaction des élèves. Les élèves, ils en ont besoin d'avoir des repères, des repères clairs, concrets. Par contre, ces repères, ils peuvent être autre chose qu'un simple chrono mais un système d'évaluation qui soit quantitatif, qui dise, voilà, j'ai fait ça, j'obtiens ça, je fais ça, j'obtiens ça. Et ça, c'est bien meilleur. Donc, derrière, les stratégies, elles se mettent en place toutes seules, etc. Ok, très bien. Dernière question, d'après toi, quelle devrait être la teneur, les contenus proposés dans les prochains programmes EPS pour continuer à faire évoluer positivement, bien entendu, la discipline ? Déjà, moi, je pense qu'il faudrait qu'on balaye un petit peu dans la pléthore d'objectifs qu'on poursuit et qu'on cherche absolument tous à évaluer. Ce qui est une perte de temps incroyable parce que si on veut évaluer le progrès, la participation, la maîtrise, la perf, etc., je ne vois pas comment un enseignant, il peut faire ça. Je veux dire, moi, je ne sais pas évaluer la… Je veux dire, ou plutôt, j'ai essayé de créer des outils pour évaluer la maîtrise. Mais ces outils, il ne faut pas que ce soit que le prof qui soit capable de les évaluer. Je veux dire, il faut les transformer pour que les systèmes d'évaluation soient compréhensibles et utilisables directement par les élèves. Il faut que la note que va donner l'enseignant d'éducation physique, elle soit, j'allais dire, compréhensible, acceptée, parce que, justement, le système d'évaluation a été fait. Tu me parles, par contre, de contenu. Donc, j'ai déjà… Donc, juste avant, compréhensible, tu dis pour les élèves et aussi pour les parents, tant qu'à faire. Complètement, complètement. Parce qu'après, ça éviterait peut-être pas mal d'entretiens avec des parents. Mais vous pouvez m'expliquer la note de ça. Lui, il saute plus haut et puis il a une moins bonne note, etc. Je veux dire, à partir du moment où le système, il aura été donné, voire même le jour où il y a une réunion parent-prof au début de l'année, les systèmes d'évaluation, ils sont déjà faits, ils sont déjà donnés. Avec la seule petite nuance, c'est que s'ils sont déjà faits et qu'ils peuvent pouvoir être négociés aussi avec les élèves, ça prendra un tout petit problème. Mais au moins que la logique des systèmes d'évaluation soit déjà posée pour les parents d'élèves dès le début de l'année et pour les élèves, bien entendu, qui sont quand même les premiers intéressés. Ça, c'est le premier élément. Et puis, des éléments qui sont, j'allais dire, davantage liés sur des choses qui sont concrètement évaluables. Concrètement évaluables. Donc, les objectifs, j'allais dire, moteurs d'entrée de jeu. Il nous faudrait aussi que des pratiques qui ont comme objectif de viser le développement, moi j'appelle ça les qualités physiques, on appelle ça comme on veut, qui ne sont pas simplement portées d'ailleurs par des éléments que physiques, c'est les qualités qui s'expriment par le physique et qui peuvent être mentales, morales, sociales, etc. Eh bien, il faudrait qu'elles prennent le pas et puis qu'elles soient directement, j'allais dire, c'est celles qui devraient être posées dans les programmes. Et après, les contenus, ils seraient relativement simples à avoir. Il y a des périodes favorables au développement de telle ou telle qualité physique, il y a des périodes qui sont plus favorables à telle ou telle autre. Il faudrait que les programmes, dans leur continuité, tiennent compte de ça. Ça nous éviterait de faire du travail continu des élèves en sixième alors que ce n'est pas du tout leur truc et en plus, ce n'est pas du tout la meilleure façon de développer, par exemple, la qualité physique et l'endurance. Le travail continu, non, ça ne marche pas en sixième. Éventuellement, on peut le comprendre et puis ensuite, les pratiques sociales, quand les élèves sortent de l'école, oui, c'est d'aller faire du footing, mais c'est un truc de vieux, ça. Ce n'est pas un truc de môme. Le travail intermittent, il est dix fois plus intéressant à ce niveau-là. Je te donne ces exemples-là. Encore une fois, vous allez dire que tu les choisis souvent dans les… Je ne les choisis pas en athlétisme, je les choisis en termes de qualité physique. Peut-être que c'est ma déformation, ma double casquette de préparateur physique et d'enseignant d'EPS, mais moi, il me semble que le corps de notre métier, ce serait justement de jouer là-dessus. Et là, on aurait un réel impact sur la santé. Et de cibler, donc tu disais, cibler vraiment des choses plus précises, être sur quelques objectifs et pas à pléthore d'objectifs, comme là, on pourrait retrouver actuellement, sur des attendus de fin de cycle au collège, attendus de fin de lycée, où ça reste très, très général. Et on a du mal à s'y retrouver. Ça ne donne pas vraiment de pistes concrètes aux collègues. Ça, c'est complètement théorique. Je veux dire, les attendus de fin de cycle, je ne sais pas, un élève de quatrième, c'est pas vrai que je vais le dire, mais il y en a qui font 1,40 m, il y en a qui font 1,90 m. Les attendus de fin de cycle, c'est les mêmes. Il y en a qui ont de la barbe, il y en a qui jouent encore à la poupée. Enfin, je veux dire, ils ont les mêmes attendus de fin de cycle. Ça veut dire quoi ? C'est nier la réalité. Si par contre, on avait des objectifs en termes d'amélioration du développement de telle qualité physique, qui peut être l'adresse, qui peut être la vitesse, qui peut être la force, etc., on l'éviterait. Alors là, on aurait des contenus qui seraient adaptés. Parce que là, on dit, il ne faut pas développer la force chez les élèves. Parce que pourquoi ? Alors, on dit, mais pourquoi il ne faut pas développer la force ? Ah ben, parce qu'ils ont des cartilèges de conjugaison qui sont encore pleuraux si on leur met des poids sur les épaules, etc. Donc, ça veut dire que les gens, ils pensent que pour développer la force, il n'y a pas les poils à le faire. Tu fais faire de la vitesse à un élève et puis tu regardes son niveau, à l'élève de sixième, et puis tu regardes l'évolution de son niveau de force. Et là, tu te dis, tiens, peut-être ce contenu-là, il est plus adapté à ce niveau-là. Mais par contre, la qualité physique, elle, elle évolue. Et elle évolue très, très sensiblement. OK. Bon, voilà. Bon, je suis un peu véhément, mais ça m'a tellement... Ça m'a tellement gonflé. Oui, mais c'est le but aussi d'avoir ta vision et de dire ce que tu penses. C'est l'objectif aussi de cette interview. Et d'un autre côté, toi, d'un autre côté, je me suis toujours élevé aussi contre la critique que faisaient les formateurs dans le milieu sportif sur, justement, les profs de gym qui ne font rien, qui ne connaissent pas les activités, etc. Et c'est ça aussi, l'enrichissement. L'enrichissement, ce serait peut-être de faire comprendre et de faire connaître, et puis du côté des enseignants d'éducation physique, de connaître mieux, non pas plus à fond, mais de connaître mieux les réalités d'une APS pour aller à l'essentiel et pas au détail, quoi. C'est clair. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose pour conclure ? Non, je veux dire que, je ne sais pas, par exemple, je ne serais pas bouleversé si on admettait un robot au volleyball alors que c'est des élèves de sixième. Sinon, ça va se transformer en un service et hop, on change de truc parce que le ballon n'est pas rattrapé, quoi. Tu vois, voilà, ce genre de… D'accord. Rajouter un truc, c'est que c'est un métier formidable et qu'il faudrait simplement qu'on y croie davantage. Quand on y croit, on trouve des solutions. Quand on veut, on trouve des moyens. Quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Donc, continuer à travailler sur la transformation des activités physiques pour les adapter vraiment au contexte scolaire. Ce qui n'est pas une transformation, c'est ton message fort. Ok, très bien. Merci beaucoup, Michel, d'avoir partagé ta vision de l'EPS avec ta grande expérience et cette double casquette, milieu fédéral et milieu de l'EPS. Je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets. Écoute, je vais faire du sport santé. Bon, très bien. Continue longtemps, que ça te conserve encore au moins 20 ou 30 ans. Ça, c'est gentil, mais c'est optimiste. Il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette interview. Je vous dis à bientôt pour le partage de nouvelles ressources et une nouvelle interview. Allez, au revoir. Allez, et je te remercie, toi. Merci à toi, Michel. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada